Le mot Q résume trois concepts Premièrement, mujoukan, tout ce qui est physique est susceptible de changer de forme, donc les choses physiques sont dépourvues de sens, elles n'ont aucune valeur. Deuxièmement, le monde physique est interdépendant. Les choses sont liées et n'existent que parce qu'il y en a d'autres qui les soutiennent, donc nous ne devrions pas fonder nos vies sur nos certitudes absolues et nos convictions. Troisièmement, nous devons garder un esprit ouvert, être impartiaux et libéraux, en évitant toujours les préjugés. Do signifie « voie », « chemin », « une façon de vivre ». Ainsi, Kudo signifie « la façon de vivre » selon les trois concepts de BQ. Kudo est originaire du Japon et a été fondé par Takashi Asuma en 1981, réunissant des techniques et des styles empruntés au jujutsu, au judo, au karaté, au muetai, à la boxe, à la lutte et à d'autres arts martiaux et sports de combat. Le sensé Takashi Asuma est né dans la ville de Kezen-numa, préfecture de Miyagi, en 1949. En 1965, à l'âge de 16 ans, il a commencé à s'entraîner au judo et depuis lors, il a consacré sa vie aux arts martiaux et aux sports de combat. À l'âge de 22 ans, il a commencé l'étude du karaté, s'entraînant avec Matsutatsu Wayama, le créateur du style de karaté Kyokus Kinkai. Asuma s'est consacré entièrement à l'étude du Kyokusin et a participé à pratiquement tous les grands tournois et événements de ce sport, obtenant d'excellents résultats. En 1977, il a remporté le 9e tournoi national de Kyokusin, l'événement phare du sport, qui se tient chaque année au Japon et qui est aujourd'hui ouvert à tous les participants internationaux. En 1975, il avait déjà décidé qu'il voulait élargir ses horizons et rechercher de nouvelles expériences en déménageant aux États-Unis d'Amérique. À partir de ce moment-là, Sensei Asuma est également devenu un visiteur fréquent des écoles de Muay Thai en Thaïlande, et de toute cette expérience est née l'envie de créer un style plus complet et global. Il a alors commencé à germer l'idée du dedo juku karatédo, qui évoluerait plus tard en un sport et serait renommé kudo. Le principe ou le concept de kudo est de s'entraîner avec une intensité et une discipline maximales pour faire du combattant un combattant puissant, doté d'une forte capacité physique et rigoureux dans ses objectifs de dépassement. Il faut s'entraîner à toutes sortes de techniques et de styles, sans préjugés, afin de permettre aux pratiquants de se protéger, d'attaquer et de contre-attaquer n'importe quel adversaire, quel que soit le style ou la technique auquel nous sommes confrontés. Dans un style ouvert, le kudo permet toutes sortes d'actions offensives sur toutes les parties du corps en utilisant des coups de poing, des coups de pied, des coudes, des genoux, des clés de bras et des étranglements.